Et voilà, nous sommes live! Bonjour tout le monde! Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme! What is up? Bienvenue dans cette conversation en somme express, en ce merveilleux jeudi midi. Come on in guys! Welcome, welcome! Si vous êtes là en replay, dites-moi bonjour dans les commentaires. Si vous joignez en live, même chose, ça me fait toujours plaisir de voir qui est à l'écoute. Come on in guys! Bon midi! J'espère que vous profitez de la belle température de la semaine, que vous continuez à vous hydrater. J'ai fait un petit story là-dessus hier. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes à, bon, à ce que la rentrée, ou plutôt la rentrée, le contraire, hein? La fin des classes arrive pour plusieurs d'entre vous, au niveau de vos enfants, peut-être au niveau de votre profession aussi, si vous êtes dans le milieu scolaire. Fait que, anyway, hope you're doing well! Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, sur le podcast, on avait une conversation awesome qui a été publiée ce matin sur les étirements. Donc aujourd'hui, dans la conversation Awesome Express, on va parler de la différence entre l'entraînement et l'activité physique, parce qu'effectivement, il y a une différence. Et sur le podcast, la nouvelle conversation awesome de la semaine un peu plus longue, bien, on really deep dive into stretching. Donc tout ce qui est en lien avec les étirements. Si tu penses que, je sais pas, moi, les étirements, ça va t'aider à être moins racké. Si tu fais des longs étirements pendant, ou plutôt avant ton entraînement, qu'est-ce que tu devrais faire avant, après, pourquoi s'étirer aussi, hein? Parce que des fois, on les sous-estime. Fait que si ce sujet-là t'intéresse, va sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackin, sur toutes les plateformes. And have a listen. Et comme je disais, aujourd'hui, le sujet du Facebook Live est un peu relié, on reste dans le plié de l'entraînement. Mais on va parler de la différence entre l'activité physique, moving everyday, physical activity, et l'entraînement en termes de workout, vraiment s'entraîner. Parce que comme je disais, il y a une différence. Donc, as always, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, même si vous êtes en replay. Je sais que la majorité d'entre vous écoutez en replay, pis c'est ben correct. C'est pour ça que tous les lives, ils restent sur ma page Facebook. Ben, n'hésitez pas, soyez pas gêné, si t'écoutes tout le temps mes trucs à chaque semaine, pis tu me laisses jamais un petit commentaire pour me dire bonjour, poser une question. Now is the time to do it, ok? Ça me fait vraiment plaisir. Et ça aide aussi à ce que la vidéo rejoigne plus de gens. Donc, le plus de gens on peut aider, le plus de gens sont en santé, ben le mieux que tout le monde se porte. Ça, sans plus tarder, hein, pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? C'est qu'on a souvent des déceptions par rapport au manque de résultats qu'on peut avoir sur notre corps physique avec l'entraînement ou l'activité physique qu'on fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai souvent le commentaire, exemple, « Ah! Depuis deux mois, je marche à tous les matins où j'ai commencé à m'entraîner, mais pourtant, j'ai pas de résultats. » C'est sûr que si on parle de résultats en termes de transformation physique, perte de gras, je pense que vous le savez, surtout si c'est pas la première fois que vous m'écoutez parler, que évidemment, la nutrition joue un énorme rôle là-dessus, la gestion de stress, le sommeil, etc. Mais c'est sûr que l'activité physique, l'entraînement peut contribuer à garder un poids santé ou peut contribuer à une perte de gras par sa dépense énergétique. Donc, comme je disais, des fois, on a la déception de « Ah! Il me semble que je m'entraîne, je vais marcher plus, puis je bouge plus, mais j'ai pas vraiment de résultats. » Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre la différence. L'autre chose aussi, c'est qu'on est dans une société qui est malheureusement de plus en plus sédentaire. Les gens ne bougent pas ou ils vont faire leur entraînement « Awesome », mais le reste des 23 heures, ils ne vont pas bouger. On est de plus en plus dans une société qui est automatisée. On clique sur un lien ou un appel, un numéro, puis tout est amené à nous directement ou presque. Donc, notre mode de vie, encore plus depuis mars 2020, est très, très, très sédentaire. Ce qui veut dire que nos standards de mouvement, de bouger, d'activité physique, d'entraînement ont beaucoup diminué. Maintenant, c'est quasiment rendu genre « Wow! C'est fou comment cette personne-là, elle bouge beaucoup parce qu'elle marche 30 minutes par jour. » On voit ça comme « Aïe, aïe, elle prend sa marche 30 minutes par jour! Elle fait ça tous les jours! » Ou « Aïe, aïe, elle va au gym trois fois par semaine! » Puis ça, ça devrait être la mini-mi-mi-mi-mi-norme. Fait que c'est pas normal que nos standards soient tellement bas qu'on trouve ce don inatteignable de s'entraîner trois fois par semaine ou d'aller prendre une marche à tous les jours. Versus avant, il y a plusieurs années, on était beaucoup plus actifs, beaucoup moins sédentaires. Il y avait peut-être, oui, nos séances d'entraînement spécifiques, mais on a day-to-day basis, on restait certainement pas aussi longtemps et souvent assis sur nos fesses, à pitonner, à écouter la télé, à être sur nos ordinateurs. Donc, ce mode de vie-là, très, très sédentaire, c'est atroce les répercussions négatives que ça a sur la santé de tout le monde, la santé au niveau de la société en général. Et ça fonctionne, comme je disais, que nos standards ont baissé. Fait que ce qu'on compte comme entraînement maintenant, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on comptait comme entraînement avant. Fait que c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de comprendre un petit peu la différence. Et le dernier point aussi, pourquoi je voulais jaser de ça aujourd'hui, c'est qu'on sous-estime, ce qui va avec mes deux premiers points, on sous-estime souvent l'intensité que ça prend pour un entraînement, pour que cet entraînement-là soit efficace et qui nous amène des gains. Que ce soit des gains en force, pour devenir plus fort, que ce soit des gains en endurance, pour avoir une meilleure endurance, que ce soit des gains tout simplement sur ta condition physique, que ce soit des gains sur ta composition corporelle, comme j'ai au début, peut-être perdre un petit peu de gras évidemment, c'est une nutrition match avec, mais on sous-estime ce que ça prend comme intensité, volonté, intention, paramètre d'entraînement pour avoir vraiment des bons résultats. Parce que non, si tu vas au gym et que tu fais une tirade pour ton dos, pis ça fait six mois que tu prends le même poids, la même charge, pis tu le fais dans le même angle, avec la même intensité, le même nombre de répétitions, ben ton dos, il deviendra pas plus fort, musclé, hypertrophié, endurant, ou peu importe comment tu l'entraînes. Si tu fais ton entraînement pis que tu bouges, mais que c'était assez facile, la plupart des exercices, t'aurais pu prendre une charge plus lourde, ou t'aurais peut-être pu faire une série de plus, ou 3, 4, 5 exercices, ou plutôt répétitions de plus, pis que t'as fini pis t'es comme, ah ouais, t'sais, ça fait du bien, j'ai bougé, mais comme, j'ai pas vraiment sué, j'ai pas vraiment raqué. Bon, être raqué ne veut pas nécessairement dire que ton entraînement était efficace, on en parle d'ailleurs sur le podcast. Mais bref, si tu finis ton entraînement ou ton activité physique, pis t'es comme, c'était pas si challengeant que ça, c'était pas trop trop hors de ma zone de confort, c'était assez confortable, j'aurais pu en faire plus. C'est pas que ce genre d'entraînement-là a jamais sa place, mais ça, ça va être plus dans l'activité physique versus un actual workout. Pis ce genre d'intensité-là, c'est pas nécessairement ça qui va t'aider à avoir les résultats que tu veux. Fait que, souvent, je vais voir ça au gym, ça fait des années, des années, des années que je m'entraîne au gym, que j'entraîne des gens, que j'entraîne des athlètes, que j'entraîne monsieur, madame, tout le monde, pis je le vois, et je l'expérimente par moi-même aussi. T'sais, moi, je vais forcer autant sur un exercice de bras que sur un squat, parce que je mets de l'intention, je mets des charges lourdes, je m'assure que mon mouvement, il est parfait, full range of motion, je suis autant à faire des biceps qu'à faire des squats. Fait? J'exagère un peu, je pense pas qu'il y a rien de plus de taxant à part des squats et des deadlifts dans la vie, mais vous comprenez le principe que I just don't go through the motion. Ah ouais, c'est bon, t'sais, je fais mes crunchs, ou je fais mes exercices, ou je vais prendre ma marche, mais l'intensité est pas là, l'intention est pas là, je peux scroller sur Facebook. T'sais, moi, quand mes clients me disent, je fais mon cardio, c'est cool, j'ai écouté mon émission pendant mon 30 minutes d'éliptique, ou j'ai lu ma revue, c'est comme, OK, ça veut dire que c'est pas assez intense. Fait, comme je vous dis, des activités peut-être moins intenses au niveau de la résistance, de la charge, du volume, c'est important, mais ça, on va rentrer ça plus dans la catégorie d'activité physique. Si tu veux un actual workout, un entraînement, puis on va vraiment parler de la différence entre les deux, ben, c'est ça, faut que l'intensité soit là, faut que ça soit difficile, c'est ça qui va t'aider à avoir des résultats. C'est bon? Fait, parlons-en, justement, à la première catégorie, bon, c'est quoi un entraînement? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis la différence en entraînement, activités physiques? Fait, entraînement d'un bar, c'est, comme j'ai dit déjà un petit exemple, un entraînement en musculation ou un entraînement en cardio. Et tu peux même avoir un entraînement en étirement. Tu peux avoir un entraînement, c'est genre ton power yoga. Fait, un entraînement en soi, que ça soit cardio, musculation, ben, ça a des paramètres. T'as un horaire que tu suis, que tu vas faire une fréquence par semaine, exemple, trois fois par semaine. Tu vas avoir des paramètres, comme je disais, au niveau du nombre de séries qu'il faut que tu fasses, du nombre d'exercices qu'il faut que tu fasses, du nombre de répétitions que tu dois faire par série. Est-ce que tu vas le faire juste bodyweight, avec des élastiques, avec un poids, avec des kettlebells, avec un TRX? Sur un plan de match, en fait. Fait que t'as un plan de match, t'as ton programme d'entraînement. Moi, c'est mes notes, pour la conversation d'aujourd'hui. Mais t'as ton plan de match, t'as ton programme d'entraînement, et tu sais des paramètres. Comme je disais, combien de fois par semaine qu'on m'a tiré et tout ça. Même chose pour le cardio. C'est pas nécessairement, ah, je vais aller prendre une marche. C'est awesome aller prendre une marche. On va en parler après. Mais si tu veux un entraînement en cardio, t'as une durée spécifique, t'as un plan de match, t'as une intensité que tu veux atteindre. Des fois, oui, c'est des intensités super, super hautes. Des fois, c'est des intensités plus modérées. Mais peu importe. T'as, comme je disais, ta durée, ton intensité, ton échelle d'effort, ou peu importe. C'est un workout. C'est un entraînement. Tu fais ça habituellement toute seule, à moins que tu t'entraînes avec un gym buddy, ou que tu t'entraînes avec ton conjoint, ta fille. Mais c'est pas nécessairement aller marcher en gang. Ou aller, je sais pas moi, se lancer la balle avec les enfants dehors après qu'ils ont terminé l'école. Tu sais, ça, ça rentre dans les activités physiques. Fait que ça va pour l'entraînement. Je pense que c'est assez clair. C'est, OK, j'ai ma muscu ce matin, ou j'ai mon cardio cet après-midi, ou peu importe. C'est fixe. Et ce genre d'entraînement-là, tu veux le faire minimum trois fois par semaine. Bon, j'ai fait d'autres conversations, on assume, sur le sujet, évidemment, que ça soit l'entraînement muscu versus l'entraînement cardio. C'est quoi les meilleurs types d'entraînement cardio. J'ai plein de vidéos sur ma page Facebook aussi, des exemples d'entraînement musculaire. Mais tu sais, une musculation minimum, minimum deux fois par semaine. Un cardio minimum une fois, tu sais, pour faire un trois fois total. Puis si t'as des activités physiques qui travaillent aussi ton cardio, ton endurance, bien tant mieux. Mais un minimum de deux, trois muscus par semaine, ça serait un minimum. C'est tellement important. Fait que ça, c'est vraiment entraînement. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être fancy puis compliqué. Ça doit suivre une progression logique dans le temps. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des programmes qui sont individualisés. Je peux définitivement t'aider avec ça si t'es tout perdu, OK? Mais ça, c'est ton entraînement. De l'autre côté, on a, comme je disais, la sphère activité physique. Fait que ça, c'est tout ce qui est comment on bouge notre corps, comment on fait des moments de... C'est ça, de sport, d'activité physique dans notre semaine, dans notre journée, mais sans nécessairement avoir des paramètres ou avoir obligatoirement une intensité qui va te sortir de ta zone de confort puis qui va t'amener des gains. Parce que ça se peut que, oui, que ton activité physique soit très intense. Bon, qu'est-ce que je mets là-dedans? Tous les sports collectifs. Aller jouer au soccer, au hockey, faire du patinage artistique. Là, on est vraiment dans un sport plus que dans l'activité physique. Mais mettons que tu ferais ça de façon récréative. Aller prendre une marche, faire un petit jogging léger quand toi, t'es super habitué de courir bien souvent avec un jogging léger, c'est pas très demandant. Aller marcher en forêt, en nature. Comme je disais tantôt, lancer la balle avec tes enfants, courir avec ton chien, faire une petite ride de vélo en famille le dimanche, jardinage, travailler sur ton terrain puis déplacer des morceaux de briques partout. Peu importe ça, c'est ce que j'appelle l'activité physique. Monter les marches, prendre l'ascenseur, se parker loin pour marcher. Tout ce genre de choses-là, on met ça dans le cumulatif, la somme, de tous les trucs actifs que tu fais dans ta journée. Puis c'est là que la différence est importante. Parce que si tu fais jamais vraiment d'entraînement spécifique pour toi et que toi, tu te dis, « Ouais, mais je marche à tous les matins. » Ou « Ah, je fais du vélo, fait que je travaille mon cardio avec mes enfants. » Ou « De temps en temps, je lève des poches de terre chez nous, fait que je travaille ma musculation. » Bien, l'activité physique en soi, il faut en faire. À tous les jours, idéalement. On est fait pour bouger physiquement à tous les jours. Fait que oui, si tu fais ton 30 minutes d'entraînement de musculation intense le matin, c'est awesome, mais si le reste de ta journée, tu ne fais rien, c'est là que tu vas piger dans des activités physiques. Comme ça, tu ne fais pas 2, 3, 4 entraînements par jour. Tu n'es pas en sur-entraînement, évidemment. Moins de risques de blessures. But you're still getting your movement in. You're still being active. Fait que pendant que je t'explique tout ça, essaie de toi, là, de te questionner. OK, dans ma semaine, là, dans mes 7 jours, j'ai combien de séances d'entraînement? Là, vous comprenez c'est quoi? Et ça ressemble à quoi mon activité physique au quotidien? Est-ce que tu y vas prendre ta marche? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu fais un peu de yoga? Est-ce que tu joues dehors avec tes enfants? Est-ce que tu vas faire du vélo avec tes amis en fin de journée? Est-ce que tu vas jouer au soccer le week-end avec une gang d'amis? Ou peu importe. Parce que les deux sont importants. Les deux catégories ont leur place. C'est juste que souvent, on enlève la catégorie d'entraînement parce qu'on fait quand même pas mal d'activités physiques. Puis c'est mieux d'être super actif, de faire du sport ou de l'activité physique tous les jours, puis de ne pas s'entraîner, que quasiment de faire le contraire. Encore une fois, je fais attention à ce que je dis, parce que les deux ont leur place. Mais c'est plus aléatoire, l'activité physique. T'es moins dans un plan de match précis. Exemple, « Ah, je m'en vais jouer au soccer avec des amis. Je vais m'assurer de quitter le ballon trois fois quinze répétitions et prendre une minute de pause entre chaque. » Non, tu sais, tu joues, tu as du plaisir. Ça peut devenir très, très intense, c'est sûr. Tu sues, ton cardio, il travaille. Tu sais, ça peut, je ne dis pas qu'un est intense ou l'autre l'est pas, pas du tout. Mais au niveau de la nature et du purpose, du but derrière ça, bien, je vais vous faire comprendre que les deux ont leur place. Et je vais vous faire comprendre que si tu te fies seulement à ce que tu fais comme activité physique et qu'en plus, pas très intense, exemple, aller marcher à tous les jours, encore une fois, « High five » si tu as l'habitude d'aller marcher à tous les jours, il y a plein de gens qui ne vont même pas marcher à tous les jours. Fait que c'est génial. Mais c'est-tu vraiment juste ta marche à tous les jours qui va t'aider à voir les résultats que tu veux, que ce soit sur ta condition physique, ta force, ta masse musculaire, ta perte de gras? Bien, la réponse est non. Ça peut certainement pas nuire et c'est juste hors scène de bouger à tous les jours. Mais elle a la petite distinction que je voulais amener aujourd'hui parce que c'est important. Ça va éviter des frustrations. Ça va éviter de perdre du temps aussi. Et je veux surtout t'inciter puis t'aider à comprendre que les deux ont leur place puis que tant mieux si tu fais tes entraînements étances trois, quatre fois semaine. Mais si le reste du temps, tu es assis, tu t'aides pas, dude. OK? Il faut bouger. Comme ça me peine de voir à quel point la société est rendue sédentaire. Pas juste ici, bien des endroits dans le monde à cause de la technologie puis bon, comme je disais au début, tout ce qui se passe avec nos habitudes de vie et tout ça. On n'est pas fait pour ne pas bouger. On est fait pour bouger. OK? Fait que tu vas être correct si tu fais ton entraînement matin, que tu vas sortir dehors sur l'heure du midi puis que tu vas jouer avec tes kids au baseball pour le fun en après-midi ou après qu'elle finit l'école ou peu importe. You're gonna be fine. Comme je vous ai dit, nos standards, d'être actifs, ils ont tellement diminué que là, on dirait qu'on a peur de trop bouger dans une journée, de faire deux entraînements ou de se dire, ah bien là, je dois marcher 10 km demain en forêt avec des amis. Fait qu'aujourd'hui, je m'entraînerai pas. Comme, il faut se réhabituer, encore une fois, habituer, mettre l'habitude et pas attendre à prendre la motivation pour bouger beaucoup plus qu'on fait en ce moment. Alright? So, get your steps in. Oui, bouge, fais tes pas. Il est souvent à 10 000 pas par jour. Bon. C'est un chiffre comme ça qui nous donne un bon gauge. Fais tes entraînements quelques fois par semaine de façon plus intense et surtout, start where you're at. Parce que si toi, t'es sédentaire pis t'as pas bougé depuis des années ou même des mois, ben oui, en premier lieu, ta marche quotidienne, ça va être ça, toi, ton entraînement. C'est sûr. Ça va te demander un effort physique d'aller marcher. Pis c'est tant mieux parce qu'après ça, you're just gonna build from there. Fait que si en ce moment, t'es sédentaire, zéro, nada, tu fais rien, ben va pas te pitcher dans 3-4 musculations par semaine plus l'activité physique à tous les jours. Comme à chaque fois, chaque chose que je dis, ça prend une prise de conscience et il faut y aller de façon progressive. Et comme je disais, évidemment, je suis là pour vous aider si vous avez de la difficulté avec ça, si t'as de la misère à toi de savoir OK, ben par où je commence ou si t'es super fière de tes entraînements précis mais tu sais pas comment intégrer d'autres activités physiques dans ta journée ou si tu fais juste marcher justement pis t'es comme ouais, j'avoue que j'aurais peut-être besoin de plus pour prendre soin de ma santé. Obviously, guys, reach out, faites-moi signe soit en commentaire. Ah, Josée qui dit coucou, allô, allô? Faites-moi signe en commentaire, envoyez-moi une question à travers le chat ou à travers un message privé, ça va me faire plaisir de vous aider. L'été, c'est souvent plus facile aussi, hein? C'est là qu'on va faire du rollerblade, du vélo, du kayak, du paddleboard, jouer au volleyball dehors. Fait que ça, c'est génial d'être actif à ce niveau-là. Faut pas sous-estimer les deux catégories. Ils ont leur place et aujourd'hui, je t'invite à te questionner sur OK, quel genre de place ils prennent ces deux catégories-là dans ma vie? Donc, j'espère que ça fait du sens, j'espère que c'est un petit peu plus clair, c'est important pour moi de vous jaser de ça aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voir sur le podcast la nouvelle conversation awesome de la semaine, tout sur les étirements. Fait qu'un peu pour compléter le sujet, là, du Facebook Live, on parlait d'activité physique, hein? C'est tiré, ça peut faire partie de ça. On parlait d'être hacké, j'en parle dans mon podcast, donc n'oubliez surtout pas d'aller écouter ça. Let me know what you think. et until next time, je vous souhaite un excellent... On est jeudi! Un excellent jeudi! Sous-titrage Société Radio-Canada